et tout ça en seulement 60 secondes. Et bien sûr, en 2020, c'est plus important. Alors, se représenter ces chiffres-là, ce n'est pas tout à fait facile. Par exemple, en 2006, on était à 160 exabytes. Alors, ça ne vous dit peut-être pas grand-chose pour l'instant ce que c'est des exabytes, mais on y reviendra. Mais 160 exabytes, c'est 3 millions de fois la totalité des informations contenues dans l'ensemble des livres jamais écrits, jamais édités. Et ça, c'est simplement 160 exabytes. Et bien, c'est simplement en 2006. En 2010, on est à 1,2 zettabytes, sachant qu'un zettabyte, on le verra, c'est 1 000 fois un exabyte. Et vous voyez qu'en 2020, donc simplement en 10 ans, on a un facteur 40. En 10 ans, on multiplie par 40 la quantité d'informations que l'on est en train de s'échanger. Et pour présenter un petit peu ça, on voit aussi que 90 % des données dans le monde ont été générées durant les deux dernières années. Donc, on a une augmentation absolument exponentielle du nombre d'informations qui circulent dans le monde. Alors, on pourrait se dire, une fois que tout le monde aura envoyé ses mails, aura envoyé toutes ses tweets, tout ça, ça devrait diminuer. Eh bien, ce n'est pas ce qui est projeté. Et demain, on devrait augmenter encore de manière bien plus importante la quantité d'informations parce que l'on va passer à l'Internet des objets. Aujourd'hui, si on résume un petit peu, on est 8, 9 milliards sur la Terre. Plutôt 7. Et donc, on échange grâce à nos ordinateurs et à nos téléphones portables. Demain, ça sera l'ensemble des objets qui communiqueront ensemble. C'est-à-dire que mon téléphone communiquera avec ma voiture, avec mon frigo, avec mes baskets et avec ma montre. Et tout ça, pas seulement à des niveaux de personnes, mais aussi dans l'entreprise. À l'intérieur de l'entreprise, les différents équipements vont discuter les uns avec les autres pour justement communiquer et donc échanger de l'information. Donc, on s'attend en 2025, ce qui est vraiment demain, à 80 milliards d'objets connectés entre eux. Et ça, ce que l'on connaît déjà, plusieurs d'entre vous ont certainement des montres qui sont connectées, les personnes qui sont connectées, les frigos, etc. Mais c'est l'ensemble des domaines qui nous entourent qui vont être affectés par ceci. On peut parler de l'agriculture. Et donc, par exemple, il y a des... Maintenant, dans un grand nombre de fermes, vous n'avez plus de parc. Vous avez simplement des vaches qui ont un collier. Ce collier, ils sont reliés par Internet à la borne du fermier. Et lorsque la vache va s'écarter de l'endroit où elle doit se trouver, elle va prendre une décharge électrique directement sur le cou. Donc, il n'y a plus de parc. Et donc, il y a un grand, grand nombre d'objets, effectivement, qui sont connectés. Et donc, ça peut être, bien sûr, à l'hôpital, ça peut être dans les villes. Et on parle de smart cities, ça peut être dans l'agriculture. Un autre exemple, la voiture autonome. On parle tous de la voiture autonome. Il y en a déjà quelques-unes. Et bien, si on doit se passer d'un conducteur, et bien, il va falloir avoir un grand nombre de capteurs qui vont pouvoir repérer les différents problèmes. C'est ce que vous voyez sur la photo. Et en fait, on se rend compte qu'il y a un gigabyte par seconde qui va être échangé pour permettre à ce que la voiture puisse circuler de manière autonome. Et donc, on va voir que, en fait, ça veut dire que pour la sécurité, il faut un milliard d'opérations par seconde pour s'assurer des différents positionnements. Et on verra aussi que ça pose non seulement un problème en termes de quantité d'informations, mais d'énergie qui est dépensée. Et donc, aujourd'hui, avec les technologies actuelles, il faudrait 1000 watts, ce qui est une énergie considérable si on l'utilise juste pour la partie autonomie du véhicule. Et on verra qu'on parle beaucoup d'intelligence artificielle. Et cette intelligence artificielle pourrait nous permettre de résoudre un certain nombre de problèmes. Alors, je vous parle de quantité d'informations. Et en général, on s'en désintéresse beaucoup parce que quand on vous demande où est cette information, eh bien, on a souvent des difficultés à répondre. Où se trouve physiquement l'information ? S'il y a une information, s'il y a eu ces quantités d'informations, il faut bien que physiquement, il y ait un endroit où elles se trouvent. Alors, quand c'était sur un papier, sur une carte postale, c'était facile. C'était directement sur le papier. Alors, aujourd'hui, on a tendance à dire « Ah ben, oui, oui, les informations, je les ai mises dans le cloud. » Alors, qu'est-ce que ça veut dire « Je les ai mises dans le cloud ? » Si je les ai mises dans le cloud, ça veut quand même dire qu'il y a un endroit, là aussi, où physiquement, ces informations circulent. Et ça, en général, ça s'appelle des data centers ou les fermes. Et vous voyez l'échelle puisque vous voyez un camion dans ce data center. Et ce qui est un peu surprenant, ce qui pourrait être surprenant, c'est qu'il se trouve dans un endroit où il y a de la neige. Et effectivement, Google a installé son data center très très proche du pôle. Et parce qu'il y a tellement d'énergie fournie dans ces data centers, ça consomme tellement d'énergie qu'il y a à peu près la moitié de ce volume qui ne sert qu'à refroidir. Et donc, effectivement, être près des pôles, pouvoir bénéficier de ce refroidissement naturel, eh bien, est un point important. Donc là, on parle de data center, mais ça ne nous dit toujours pas où est écrite l'information. et donc, si on se rapproche un peu, on va tomber sûrement sur des armoires qui doivent ressembler à ça. Mais à la fin, lorsque l'on cherche vraiment où est l'information, elle se trouve en grande partie sur les disques durs. C'est-à-dire que, effectivement, les disques durs ont quitté nos téléphones. Dans votre téléphone, il n'y a pas un disque dur, vous avez la même heure flash. Elles ont quitté, en général, les portables. Dans celui qui est ici, il n'y a pas de disque dur. Mais il ne reste néanmoins que plus de 75 % de l'information est stockée dans des disques durs parce qu'ils sont effectivement stockés dans le client, ils sont effectivement stockés dans ces data centers et donc sur ces disques comme ça. Donc, Hélène a un disque dur, vous l'avez vu, donc le voilà. Et maintenant, si on regarde, si on essaye de zoomer, d'essayer de voir un petit peu où est-ce que c'est écrit. Alors, si on essaye de résumer le plus schématiquement possible, sur ce disque dur, il y a des endroits où il y a des atomes qui ont un certain moment magnétique et vous voyez que s'ils pointent dans une direction, ça fait un 0 et s'ils pointent dans un autre, ça fait un 1. Ce que j'appelle moment magnétique, c'est relativement simple, c'est simplement une petite boussole. Vous connaissez très bien cette petite boussole. Eh bien, il y a des atomes qui se comportent comme des petites boussoles. Et donc, en mettant un certain nombre d'atomes, eh bien, on va avoir un endroit où toutes les petites boussoles seront dans une direction, ça sera un 0, toutes les petites boussoles seront dans l'autre direction et ça sera un 1. Alors, une fois qu'on a fait ça, une fois que l'on sait qu'on a stocké entre 0 et 1, lorsque l'on fait du stockage de l'information ou lorsqu'on fait des mémoires, comme Hélène en a déjà parlé, il faut être capable de faire trois choses. Première chose, il faut être capable de stocker, de dire qu'est-ce qui est un 0, qu'est-ce qui est un 1. Alors ça, on peut choisir ce que l'on veut, on aurait pu se mettre d'accord, on peut dire, et d'ailleurs, c'est ce que vous avez sur certains codes-barres, si vous avez un point noir, c'est un 0, si vous avez un point blanc, c'est un 1. Il faut être capable, deuxième chose, de lire. Donc lire, ça veut dire, il faut être capable de, en regardant ce 0, pouvoir dire c'est un 0, ou c'est un 1. Et puis, il faut être capable d'écrire, et donc il faut transformer un 0 en un 1, un, et un 1 en 0. Alors, si je vous demande, bon, donc on s'est mis d'accord, nous on a choisi de prendre des petits aimants, bon, des aimants, on verra, bien plus petits que ceux-là, pour stocker l'information. Donc, un aimant, le vert et le haut, c'est un 0, et puis l'autre, c'est un. Pour écrire l'information, faire passer un aimant d'un côté ou de l'autre, vous le savez très bien, si vous prenez une boussole, alors je pense que ça va marcher aussi ici, et que vous approchez un aimant, eh bien, vous pouvez bouger cette boussole. Donc là, la seule chose que je viens de faire, je viens bien d'écrire l'information. Ici, j'avais un 0, je le transforme, transforme en 1, et si je fais dans l'autre sens, eh bien, je le transforme en 0. D'accord ? Voilà, donc c'est ces éléments-là qui constituent tout stockage de l'information, qu'il soit magnétique ou autre, il faut être capable de stocker, lire et écrire. Alors, je reviens un petit peu sur, c'est ce qu'on appelait un bit, et un bit, donc, c'est deux états, un 0 ou un 1. Après, on parle de byte, de byte, et là, il faut, c'est un ensemble de 8 bits. En effet, un byte, ça va être une lettre. Si je prends le mot, j'ai pris un mot en anglais, 4, c'est A, T, eh bien, vous voyez qu'il y a un ensemble de 8 bits, de 8, 0 ou 1, qui forment une lettre, et puis un autre ensemble de 8, qui forment une autre lettre, etc. Donc, ce que je peux dire, c'est qu'une lettre, j'ai besoin pour ça de 1 byte, donc j'ai besoin de 8 bits. Donc, vous avez besoin, pour une lettre, d'avoir 8 aimants, que vous connaissez la direction. Pour un livre, ça va être 600 000 bytes. Donc, on appelle ça 600 kilobytes. Pour une image, pour une chanson, là, on est sur 3 mégabytes. Et pour un film, un film complet, c'est 3 gigabytes. Voilà à peu près pour nous donner des ordres de grandeur. Alors maintenant, effectivement, 1000 bytes, ça fait 1 kilobyte. 1 million de bytes, ça fait 1 mégabyte. Si vous multipliez par 1000, ça fait 1 giga. Si vous remultipliez par 1000, ça fait 1 terra. Si vous remultipliez par 1000, ça fait 1 péta. Si vous multipliez de nouveau par 1000, ça fait 1 exabyte. Et si vous multipliez encore par 1000, vous voyez que ça fait quand même beaucoup de zéros, ça fait 1 zettabyte. Et donc, aujourd'hui, on a 40 zettabytes d'informations qui sont stockées. Et qui sont stockées, pour la plupart, sur un disque dur. Vous avez vu déjà un schéma. Et donc, un disque dur, ça peut être schématisé comme ceci. Donc, vous retrouvez, en fait, vous voyez des petits grains qui sont un groupe d'atomes dont les moments magnétiques pointent dans une direction. Là, ils sont soit rouges, soit bleus. c'est nos petits grains qui sont dans une direction. Et ce qu'il faut noter aussi, c'est qu'il y a toute une région rouge. C'est-à-dire qu'il faut plusieurs grains pour faire un bite. Il faut plusieurs grains bleus pour faire un bite dans un centre, plusieurs grains rouges pour faire un bite dans l'autre sens. Et puis, vous avez une tête dont on a discuté un tout petit peu, qui est une tête de lecture et une tête d'écriture. Parce que lorsque vous faites du stockage d'informations, vous pouvez être capable de faire les deux. La tête de lecture, Hélène en a parlé, grâce au champ qui est rayonné par ces petits aimants, eh bien, ils vont sur un dispositif de spintronique, comme ça a été décrit. La résistance de ce système va changer et donc, vous allez pouvoir savoir si le moment est dans un sens ou il est dans l'autre. Ça, c'est la lecture. Pour l'écriture, eh bien, c'est ce que l'on a décrit ici. J'utilise, je fabrique un champ magnétique, je passe du courant pour fabriquer un champ magnétique qui va pouvoir retourner mes petits grains dans un sens ou dans un autre. Et à l'heure actuelle, on est encore en train d'utiliser un champ magnétique. Et d'ailleurs, jusqu'à très peu de temps, on va en discuter après, on ne connaissait pas d'autres moyens, je ne sais pas si vous en connaissez, pour retourner de l'alimentation, pour retourner une boussole comme ça, qu'il y a comme d'autres moyens que d'amener un champ magnétique, d'utiliser un champ magnétique. Donc, on verra, c'est toute une recherche d'essayer de trouver d'autres moyens. Alors maintenant, si on regarde d'où vient, alors, toute, enfin, une grande partie de l'information est stockée sur des dispositifs comme ça. et si on regarde un petit peu d'histoire, voilà l'inventeur et ça date de il y a 120 ans. Donc, il y a 120 ans, le premier, le premier disque dur, entre guillemets, les premiers brevets ont été écrits sur le stockage de l'information. Et donc, c'est le stockage magnétique de l'information. Donc, vous avez un rouleau et sur ce rouleau, il y avait déjà des moments magnétiques, etc. Et donc, l'inventeur se dit, on est à l'époque, on est au tout début du téléphone et se dit, ça va me permettre d'enregistrer un message que je repassais, excuse-moi, je ne suis pas là, si vous voulez laisser un message, faites-le après le bip. Donc, lui, il se dit, voilà à quoi va servir mon invention. C'est il y a 120 ans. Il y a 60 ans, le disque dur, il ressemble à ça. Alors, ce disque dur qui est derrière cette dame, eh bien, vous voyez que il arrive à stocker à l'époque 5 mégabits. Donc, 5 mégabits, on est sur deux images. Vous avez quelque chose qui fait plus de 1 mètre sur 1 mètre sur 2 mètres qui permet de stocker deux images. Et, si on regarde aussi le tarif du gigabit, il est à 10 millions le gigabit, c'est-à-dire que pour stocker mes deux images, eh bien, ça va me coûter 30 000 euros par image. Voilà, et ça, c'est il y a seulement entre guillemets 60 ans. Il y a 40 ans, voilà, au milieu, le disque dur lui-même, il fait partie d'une grosse boîte qu'on voit dans cet armoire, et là, eh bien, on peut stocker 1 gigabit, 1,26 gigabit. Donc, c'est déjà pas mal, on peut stocker 850 images et là, chaque image, eh bien, le stockage d'une image coûterait 100 euros. Donc, vous voyez qu'on a affaire à quelque chose qui est lourd, qui fait 29 kilos, pour stocker 850 images. Si je fais un parallèle avec, j'ai regardé ce matin un des iPhones, et que je veux simplement retrouver la même quantité de stockage, j'ai mis 126 gigabit, 128 gigas, eh bien, avec cette technologie, il me faudrait 6000 kilos. 6000 kilos juste pour le stockage de l'information. Je ne vous parle pas de la caméra qu'il y a dedans, je ne vous parle pas de l'appareil qui permet de faire les vidéos, je ne vous parle pas de l'ensemble des moyens de calcul qu'on peut avoir dans un objet comme ceci. Mais si on prend cette technologie, il faut 6000 kilos juste pour le stockage. Et ça coûterait 10 millions d'euros. Donc, ce qu'il y a eu en 40 ans, c'est une évolution absolument délirante sur la capacité de stocker et donc de diminuer la taille de l'endroit où l'on stocke, donc d'augmenter les densités de stockage. Vous voyez ici, de 1904 en 40 ans, eh bien, on arrive à stocker 100 000 fois plus d'informations sur une même surface. On arrive à stocker 100 000 fois plus, donc on a besoin de beaucoup, beaucoup moins de matière. Donc, en même temps, on arrive à diminuer le prix du stockage par un facteur d'un million. Et si vous y réfléchissez, il y a quand même très peu de technologies qui ont permis ça. Vous prenez, on parle des avions où il y a des révolutions sur les avions, vous n'avez pas un avion qui vole 6 000 fois plus vite ou qui consomme 100 000 fois moins de carburant, etc. Donc, vraiment, on a eu une évolution extrêmement importante. Et donc, on arrive aujourd'hui à une technologie qui me semble incroyable. et je vais essayer de vous présenter pourquoi. Donc, on a cet objet-là. Cet objet-là, il fait à peu près 9 cm. D'accord ? La vitesse de rotation du disque est de 7 000 tours par minute. 7 000 tours par minute, c'est à peu près les vitesses. Vous prenez un 747 et vous regardez ses pales, son moteur, et bien il tourne à ces vitesses-là. Vous avez une surface sur l'endroit où il y a le 0 ou le 1 qui fait 13 fois 50 nanomètres. On est au nanomètre. On va voir ce que ça veut dire. Et il y a une tête de lecture qui vole, elle, cette tête de lecture, vole à 5 nanomètres. Et vous êtes capable de placer cette tête de lecture avec une résolution de 1 nanomètre. Et en plus, vous devez écrire en une nanoseconde. C'est-à-dire que vous devez écrire 1 milliard d'informations par seconde. Alors, je vous vois et j'ai l'impression que vous n'êtes pas... vous ne vous rendez pas compte du délire que ça peut être. Et donc, j'ai essayé de reprendre l'ensemble de ces chiffres-là simplement en les multipliant par 1 million pour que ça nous parle peut-être un peu plus. Donc, je multiplie par 1 million. Donc, je fais un cercle de 90 kilomètres. Vous voyez que ça englobe Paris et sa région de manière importante. La taille de la tête de lecture, ce qui est l'élément sensible, si on a multiplié par 1 million, il fait la taille d'un A380, le plus gros des avions de ligne. sa vitesse est de 3 000 kilomètres par seconde. On est à 1 centième de la vitesse de la lumière. Donc, vous imaginez dans la région parisienne un avion, un A380 qui est en train de voler au-dessus de cette région-là à 3 000 kilomètres par seconde. Et il le fait à une hauteur de vol de 1 centimètre. Il est 1 centimètre au-dessus du sol. C'est A380 qui est en train de voler à une vitesse de 3 000 kilomètres par seconde et à 1 centimètre du sol. Et en plus, ce qu'il faut qu'il détecte, parce que c'est une tête de lecture, il faut qu'il détecte les 0 et les 1, il faut qu'il détecte quelque chose qui a la taille de mon pouce. Et encore une fois, il faut qu'il détecte avec une résolution une fois toutes les nanosecondes. Donc, il faut qu'il le fasse, qu'il fasse une détection 1 milliard de détections par seconde. Donc, j'ai quand même l'impression que c'est une technologie qui est incroyable et ce qu'a montré Hélène, c'est que c'est fait grâce à une science, à beaucoup de sciences. C'est-à-dire que c'est vraiment des technologies qui ont évolué grâce aux découvertes fondamentales qui ont été réalisées. Donc, par exemple, la magnétorésistance géante dont Hélène nous a parlé sur la spinthronique, ça a permis de faire avancer bien plus vite et de pouvoir avoir des lectures bien plus rapides, etc. Alors, si on regarde un petit peu plus en détail, eh bien, donc, voilà où on en est. On a des régions où on stocke l'information. Ces régions, eh bien là, elles font à peu près 10 nanomètres sur 50 nanomètres. Et ce petit grain, le petit grain que vous avez ici, il ne fait que 6 nanomètres, 5 nanomètres. Et donc, vous voyez qu'on est capable d'écrire l'information ici. Alors, donc là, on a un 0, un 1, et puis une série de 3 0, etc. Mais alors, ça peut sembler déjà bien compliqué d'arriver à réaliser des grains comme ça qui doivent avoir des tailles quasiment identiques. mais en plus, il n'y a pas que ces grains-là, il y a une série de couches qui sont déposées et qui sont déposées avec les techniques que vous avez vues où vous êtes capable de déposer couche d'atome par couche d'atome. Il faut avoir une résolution quasi atomique des dépôts que l'on fait pour pouvoir réaliser de tels objets. Et en plus, je vous rappelle qu'un objet comme celui-ci, eh bien, vous devez l'acheter quand vous l'achetez. il coûte une centaine d'euros, en gros. Donc, voilà, le prix d'une très belle chemise. Si on regarde ça, c'est là où on stocke l'information. Là où on la lit, eh bien, vous l'avez vu, effectivement, on a maintenant des têtes de lecture où il y a une couche isolante qui fait sept plans atomiques. Chaque boule, ici, c'est un atome. Et si vous mettez cinq plans atomiques, cinq plans d'atomes au lieu de six ou si vous en mettez sept, eh bien, vous ne pouvez plus lire l'information. Aujourd'hui, autre chose, vous voyez qu'il y a un arrangement. Tous les atomes ne sont pas mis n'importe comment. Si vous changez cet arrangement des atomes, eh bien, vous ne pourrez pas lire l'information non plus. Donc, et chaque fois que vous réduisez les tailles, eh bien, chaque fois, vous devez diminuer l'ensemble des différentes couches que constituent vos empuiements, ici. Alors, effectivement, la tête de lecture, je n'y reviens pas, c'est vraiment le fruit des travaux d'Albert Fert et Peter Grunberg sur la spin-tronique. Et je voudrais vous dire aussi que ce stockage de l'information a un impact sur un grand nombre de technologie, c'est-à-dire que l'intelligence artificielle dont on parle, eh bien, va générer encore plus d'informations qu'il faudra stocker. Les énergies vertes telles qu'on les discute aujourd'hui aussi, la communication 5G, etc. Et ça, ça a un impact sur la société qui n'est pas négligeable du tout et dont on se rend, à mon avis, pas assez compte. Je prends simplement sur l'efficacité des matériaux. Vous avez vu, je vous ai montré ce beau téléphone qui pouvait stocker plein d'informations. Et avec un téléphone comme celui-ci qui fait simplement 200 grammes, eh bien, on peut remplacer un grand, grand nombre d'objets qu'on avait il y a 15 ans, une caméra, un appareil photo, cet appareil pour stocker l'information. Donc, avec simplement 200 grammes, on utilise beaucoup plus qu'il y a qu'avant. Mais il faut toujours 70 kilos de matière première pour faire ces 200 grammes. Donc, lorsque vous avez dans vos mains un téléphone de 200 grammes, il a fallu 70 kilos de matière première pour le faire. Et en plus, il a fallu utiliser des éléments comme les terras qui sont soit peu abondants, soit qui posent des problèmes politiques et géopolitiques importants. Point encore plus important, la consommation énergétique. L'ensemble de ces objets connectés consomment consommaient en 2015 5% de la totalité de l'électricité produite dans le monde. Si on ne change rien sur les technologies, en 2040, on pourrait être à 100% de la consommation électrique. Ça veut dire que toute consommation électrique ne servirait simplement qu'à gérer le stockage de l'information et les flux d'information. Et sur ce téléphone dont je vous ai parlé, non seulement il consomme 70 kg de matières premières, mais on en a vendu plus d'un milliard l'année dernière. On en vendra encore plus l'année prochaine. Et vous savez le problème pour l'environnement de ce qui est la récupération des plastiques, du verre, etc. Sur le verre, on récupère quasiment 100% qu'on réutilise. Sur le plastique, on doit être à 4 ans et ça pose déjà des problèmes. Sur l'électronique, seuls 2% des matériaux de l'électronique sont récupérés. Cet impact, il est sur la sécurité, ça j'en parlerai peu ici. Il est sur la consommation d'énergie et une autre façon de vous montrer un peu la consommation énorme d'énergie qui est réalisée due à l'information. Si je prends une entreprise comme Google qui, on aurait pu se dire dans un premier temps, ne doit pas consommer beaucoup d'énergie parce qu'ils ne produisent pas grand-chose. Ce n'est pas une entreprise qui fabrique des avions, ce n'est pas une entreprise qui fait des bâtiments, etc. En 2015, qui est déjà il y a longtemps, Google consommait autant d'énergie que la ville de San Francisco. Et ces chiffres augmentent de manière exponentielle chaque année. C'est pour ça qu'on a ce genre de graphe où on arrive à 2040, on utiliserait l'ensemble de l'énergie produite pour faire de l'électricité pour ça. Donc, il semble y avoir deux problèmes majeurs. Comment on continue à réduire les tailles ? On semble quand même arriver à des tailles qui sont extrêmement petites. On est à 5-6 nanomètres de grains. On a une tête de lecture qui vole à 1 nanomètre du disque. Excusez-moi. Et comment on peut consommer moins d'énergie ? Là, je vais essayer de vous montrer un petit peu pourquoi il semble très difficile de pouvoir réduire encore plus les tailles. Réduire les tailles, ça veut dire pouvoir mettre plus d'informations sur un même média. Et la raison, c'est un terme assez barbare, c'est l'effet superparamagnétique. Alors, ces aimants qui représentent les 0 et les 1, je mets 1 et 1, 1 ici et puis un 0 de l'autre côté. On est bien d'accord, vous comme moi, que si je quitte la salle, que je reviens dans une demi-heure, le point nord sera toujours indiqué là et puis par là, ici. Et si je reviens dans un siècle, ça sera certainement encore la même chose. Et bien ça, c'est plus vrai lorsqu'on réduit les tailles. Et lorsqu'on réduit les tailles, à cause de l'activation thermique, de l'agitation thermique, de la chaleur, on est à 300 degrés au-dessus du 0 absolu ici, donc il y a de l'agitation thermique, comme il y a des bulles dans la casserole lorsque vous la chauffez, et bien l'agitation thermique, ça va agiter ça, et si ce n'est pas tenu assez fortement, ça va le retourner. Et ça, c'est catastrophique. Parce que si vous avez mis vos photos de vacances en alignant bien ces bits dans un sens, et que, à cause de la température, et bien ils se sont renversés, vous ne pouvez plus lire vos photos de vacances. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'on peut, il y a une énergie qui s'appelle l'énergie magnétocrystalline qui permet de maintenir, qui maintient le pôle Nord dans un sens. Et donc cette énergie est donnée par une constante K fois le volume de cet objet. Et donc, plus le volume est petit, plus cette énergie devient petite et donc plus il risque de se retourner. Et donc, jusqu'à maintenant, ce que les scientifiques ont fait, c'est qu'ils ont réduit le volume, le V, donc ils ont cherché des matériaux qui avaient une constante d'anisotropie, cette espèce de K qui était assez grande. Donc en jouant sur les matériaux, on arrive à faire ça. Mais le problème, il est le suivant, il est que plus vous augmentez ce cas, plus vous aurez besoin d'un champ important pour le retourner. On comprend bien que si vous essayez de bien figer le pôle Nord dans ce sens-là, pour arriver avec un aimant pour le retourner, ça va être encore plus dur. Donc on est coincé dans ce qu'on appelle un tridème où, qu'est-ce qu'on veut faire ? On veut diminuer le volume pour augmenter la quantité de stockage, mais si on fait ça, on a des problèmes avec l'activation et la stabilité thermique. Donc on se dit, on va monter le cas, on va trouver des matériaux qui auront une anisotropie, qui auront une force pour le maintenir dans un sens plus grand. Mais si je fais ça, je suis obligé d'augmenter le champ nécessaire pour retourner. Et aujourd'hui, on a une limite où on n'est plus capable de créer des champs suffisamment forts à l'intérieur de votre disque dur pour retourner l'aimantation. Donc il faut aller vers d'autres technologies. Alors, ce n'est pas la première fois dans l'histoire des disques durs qu'on arrive avec un truc physique en disant, bon, les gars, on a super bien bossé l'année dernière, on peut stocker deux fois plus d'informations que l'année d'avant, mais pour l'année prochaine, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible parce que blablabla. Donc là, de nouveau, on est en train de dire que ce n'est pas possible. Donc maintenant, les gens sont en train d'essayer de trouver des solutions. Donc la première solution s'appelle Bit Pattern Media. Ça veut dire qu'en gros, au lieu de faire plein de petits grains, vous voyez qu'il y a plein de petits grains pour faire un zéro ou il y a plein de petits grains pour faire un un. Si on pouvait stocker ça sur un grain seulement, eh bien c'est parfait. Le grain, il pourrait être plus gros puisque au lieu d'en avoir 10, on n'en aurait qu'un. et puis, eh bien, on stockerait plus d'informations sur une taille plus petite. Alors, beaucoup des entreprises qui font des disques durs travaillent là-dessus. Le gros problème, c'est qu'il semble très, très difficile. Le problème, c'est qu'il faut absolument que vos grains, ces tailles-là, soient exactement, exactement les mêmes. Là, on s'en sortait parce qu'il y avait une histoire de nombre. Comme on avait un certain nombre, globalement, ça se retournait, ça suffisait. Mais là, il faudrait qu'ils soient très, très proches, qu'ils soient quasi identiques. Et ça, c'est très difficile à faire. C'est très difficile à faire parce que les tailles, ici, on est proche de quelques nanomètres, dizaines de nanomètres. La deuxième solution qui est utilisée, c'est ce qu'on appelle Heat Assisted Magnetic Recording. Ça veut dire qu'en gros, on ne va pas se contenter d'amener un champ magnétique pour retourner, mais on va aussi amener de la chaleur. Donc, dans ce cas-là, ce qu'ils ont fait, et donc Seagate a déjà envoyé et mis sur le marché ça, non seulement vous mettez un champ magnétique pour retourner, vos moments magnétiques, mais vous envoyez un laser qui vient chauffer globalement. Donc, en gros, si j'essaye de résumer, en chauffant, vous avez besoin, lorsque vous chauffez, vous avez besoin de moins de champ magnétique pour retourner. Donc, c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'ils font. Et donc, là, on est sur un truc de fou, quoi. C'est-à-dire que, déjà, ça me paraissait complètement délirant d'aller venir écrire à mettre un milliard d'informations par seconde et d'avoir ma tête de lecture qui est à un seul nanomètre. C'est comme si on avait notre A380 au-dessus d'un centimètre. Mais en même temps qu'une nanoseconde, il faut arriver à chauffer localement en une nanoseconde et que ça soit froid après. Parce que si vous le laissez chaud, il va se retourner. Donc, il faut qu'il soit chaud que pendant le temps que l'on écrit. Et donc, lorsqu'ils se sont lancés là-dessus, la physique n'était pas comprise. C'est-à-dire, comprendre comment les flux de chaleur se font à des temps aussi courts, c'était très peu compris. Et pourtant, ils sont donc en train de faire ça. Et donc, les évolutions qui sont prévues, c'est que cette technologie vienne et puis qu'ensuite, la Bitpattern Media, de faire des objets de plus grosse taille, mais qui soient tous les mêmes, devrait prendre de part. Alors nous, dans nos laboratoires, on est en train de se poser la question différemment. Ce qu'on a vu, c'est que devoir mettre un champ magnétique pour retourner, l'histoire du champ magnétique, c'est embêtant pour plusieurs raisons. Première chose, on voit qu'on en est aux limites. On n'arrive plus à créer des champs magnétiques aussi importants pour le retourner. Et puis, deuxième chose, ça coûte de l'énergie. Chaque fois que vous mettez un champ magnétique dans un sens ou dans un autre, on utilise un électro-aimant, donc il faut mettre du courant dedans, ça coûte de l'énergie. Et donc, on essaye de trouver un petit peu les façons de ne plus utiliser le champ magnétique. Donc, pour nous, le champ magnétique, déjà, c'est lent. Parce que retourner, c'est lent, entre guillemets, retourner le plus vite que l'on peut une boussole, on ne peut pas le faire en moins d'une nanoseconde, en gros. Une nanoseconde, c'est un milliardième de seconde. Mais on atteint cette limite-là. Donc, pour nous, un milliardième de seconde, ça devient lent. Deuxième chose, ça devient difficile de réduire la taille des objets, simplement parce qu'on n'arrive pas à avoir un champ magnétique assez fort et une stabilité assez grande. Et puis, lorsque vous mettez un champ magnétique, si je mets un champ magnétique ici, il est senti par les deux. Donc, ça devient difficile de réduire les tailles. Et puis, il y a ce problème de consommation d'énergie. Donc, on cherche des moyens et, en gros, il y a une vingtaine d'années, je dirais, on ne connaissait pas d'autres moyens que d'utiliser un champ magnétique. aujourd'hui, on a trouvé plein d'autres façons d'utiliser un courant, donc un courant qui est polarisé en spin, c'est ce qu'Ellen nous a dit, mais aussi, on peut mettre maintenant des champs électriques, on peut mettre des contraintes, de la chaleur ou même de la lumière et grâce à tout ça, et bien maintenant, on arrive à montrer qu'on peut retourner l'aimantation. Donc, dans les laboratoires, on est capable de faire ça. Et donc, ces petits schémas un petit peu simplistes que je viens de dessiner, et bien, ils ont une réalité physique, les dispositifs, je ne vais pas vous les décrire, mais les dispositifs physiques qu'on vient de faire, et bien, ça démontre ça. C'est les images qui démontrent que ça, c'est possible. On peut retourner un moment magnétique grâce à toutes ces choses-là. Mais en fait, on ne peut le faire que parce qu'on a des tailles très petites. Si on est au-delà d'une dizaine, d'une vingtaine de nanomètres, et bien, la plupart de ces choses-ci ne sont plus observées. Et moi, je voudrais m'intéresser au dernier, c'est-à-dire comment on pourrait faire pour retourner l'aimantation rien qu'avec la lumière. Donc voilà, ça fait une dizaine d'années que dans le groupe, on est un grand nombre à travailler sur cette idée. Donc l'idée, c'est j'arrive avec de la lumière, je mets de la lumière sur un aimant et je dois arriver à le retourner. Donc ça paraît un petit peu délirant au départ. Cette lumière, elle n'est pas tout à fait commune dans le sens où on utilise donc un laser. Donc un laser, il n'y a qu'une seule couleur. Vous savez, dans le blanc, il y a plein de couleurs différentes. Là, un laser, il a plusieurs couleurs. et il est polarisé. C'est-à-dire que, vous avez entendu, pour les électrons, on a vu qu'il y avait un spin et que ce spin, c'était comme un petit aimant. Eh bien, en polarisant la lumière, on peut faire comme un spin. La lumière peut porter un spin. Et puis, ce qu'il y a de plus étonnant dans la lumière que l'on utilise, c'est qu'on peut faire des pulses de lumière, on peut envoyer de la lumière pendant un temps très 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 court et de l'ordre de la femtoseconde. Alors, vous avez vu, on a parlé de gros chiffres tout à l'heure. Maintenant, je vais essayer de vous raconter un peu la femtoseconde. Donc, ce qu'est une seconde, on sait à peu près, et pour nous, c'est déjà assez rapide, une seconde. Vous divisez votre seconde, là, en mille et ça vous fait une milliseconde. OK, jusque-là, pas de souci, une milliseconde, tout le monde a déjà entendu parler. On redivise en mille, on a une microseconde. On redivise en mille, on a une nanoseconde. On redivise en mille, on a une picoseconde. On redivise en mille, on a une femtoseconde. Donc, on arrive à envoyer un pulse de lumière qui ne dure que 20, 30 femtoseconde. Et donc, l'énergie qui a pendant ces 30 femtoseconde, femtoseconde est énorme, mais comme ça ne dure que 30 femtoseconde, l'énergie totale, elle est très petite. D'accord ? Donc, on arrive à avoir des lasers, aujourd'hui, qui peuvent envoyer des pulses que de 30 femtoseconde. Alors maintenant, je voudrais essayer de vous faire sentir un petit peu pourquoi c'est très intéressant au niveau de la recherche fondamentale. Et ça donnera certainement des applications, mais peut-être pas tout de suite. lorsque je considère un solide, un objet, on est tous d'accord pour dire dans cet objet, dans celui-ci, dans celui-là, eh bien, il y a des atomes. Et dans ces atomes, ici, c'est constitué, il y a un nuage électronique autour. Et lorsque j'arrive avec de la lumière, je chauffe d'abord ce nuage électronique avant de chauffer les atomes. quand on est à des temps très très courts, c'est la courbe qui est à droite, on peut monter la température des électrons, les électrons s'agitent, et les atomes, eux, ils restent froids, ils n'ont même pas vu qu'il y avait de la lumière qui était arrivée. Et on peut même aussi avoir une température pour les spins, les petites flèches qui étaient comme ça, elles peuvent être froides au début et puis on peut les chauffer. Donc là, on est capable de chauffer les atomes, les électrons et les spins pas en même temps. Mais au bout d'un moment, au bout de 3 picosecondes, ce qui peut paraître un temps très très court, eh bien, tout le monde est de nouveau à la même température. Mais comme on travaille avec des impulsions qui font que quelques femtosecondes, on est capable de travailler dans les moments où il n'y a pas d'équilibre, on travaille hors équilibre. Et de comprendre lorsqu'on est hors équilibre, comment on peut transférer de l'énergie, comment on transfère du spin, comment on transfère de la charge, qu'est-ce qui se passe à ces temps très très courts, c'est extrêmement intéressant et c'est surtout très très peu connu. Voilà ce que l'on fait dans notre laboratoire. Et ce que l'on a démontré aussi, c'est que grâce à ces lasers-là, on est capable de retourner l'aimantation. Donc, je vais vous montrer le film que l'on a réalisé d'une manip, vraie, une vraie manip. ici, vous voyez déjà deux couleurs. Vous voyez un gris clair et un gris foncé. Le gris clair et le gris foncé, c'est simplement dans cette partie-là, c'est un matériau comme ça que vous voyez sur la tranche, comme ça. Et puis, il y a cette partie ici qui est en gris clair. Eh bien, c'est les boussoles qui sont portées par ces moments-là. Les boussoles sont dans ce sens-là. Le point nord est dans ce sens-là. Donc, moi, je dis l'aimantation, elle pointe dans cette direction. Et puis, l'autre, où c'est plus sombre, l'aimantation, elle pointe dans l'autre. Donc, en gros, j'ai mon zéro et mon un. Un zéro là et puis un un là. Et là, je vais passer ce laser, femtosecondes, et en plus, je travaille avec une certaine hélicité, c'est-à-dire que je peux lui faire transférer un certain spin. Et vous voyez que, ici, c'est ce qu'on va faire ensemble. J'arrive avec mon laser. Tchac. Et là, je balaie simplement le laser. Et il n'y a pas de champ magnétique. Donc, ce que vous voyez, c'est bien un retournement des petites boussoles comme ça, sans aucun champ magnétique. Juste avec de la lumière et juste avec des pulses de lumière ultra courts. Et donc, vous voyez, quand je suis passé en noir, en fait, j'ai changé l'hélicité pour pouvoir passer du noir au blanc. Et là, alors là, c'est le grand moment de plaisir, c'est qu'avec ce laser, j'ai écrit IGEL, qui est le nom d'Institut Jean Lamour, d'où je viens. Et donc, pour nous, c'est vachement bien parce que pour une fois, ce n'est pas IBM qui l'a fait. En général, IBM s'amuse à écrire IBM avec des atomes, avec des foies, qui sait ? Et là, on a pu écrire ça. Je vous refais une autre démonstration où, de nouveau, vous allez voir deux couleurs différentes qui correspondent au moment pointé dans votre direction et pointé dans l'autre. Là, je suis en train de passer mon laser avec une hélicité. J'ai décidé d'une hélicité. Vous voyez que j'écris. Mais ce qui est encore plus important, en fait, ce n'est pas tant d'écrire parce que ce n'est pas si compliqué que ça, mais c'est de pouvoir effacer aussi. Et donc là, en ce moment, je suis en train de changer l'hélicité de mon laser et je vais aller retourner. Vous voyez que je repointe et j'arrive à effacer exactement tout ce que j'ai écrit. Donc là, voilà ce qu'on a réussi à faire. C'est effectivement retourner l'aimantation dans un sens ou dans un autre, suivant à gauche, vous voyez, c'est suivant l'hélicité du laser. Et ce qui était assez important à montrer dans ces années, en 2014, c'était qu'on pouvait le faire pour n'importe quel type de matériaux magnétiques et surtout pour des matériaux magnétiques tels que ceux que l'on peut retrouver dans les disques durs ou dans ce genre de choses. Et on a même pu montrer qu'on a pris un disque dur. Donc vous voyez, ça c'est un disque dur, vous voyez les petits grains dont on avait parlé. La courbe ici, elle vous dit simplement que si vous voulez retourner l'aimantation avec un champ magnétique, il vous faut 3,5 Tesla. ce qui est très, très gros. Et alors qu'il faut un champ très, très important pour le retourner, eh bien on a pu montrer qu'avec un laser, vous voyez, je peux retourner dans un sens ou je peux retourner dans l'autre avec mon laser. Et donc ça, les figures que je suis en train de vous montrer, c'est les figures qui sont dans les papiers qu'on a pu publier. Et là, on montre qu'on peut retourner l'aimantation, on peut retourner la boussole mille fois plus vite. C'est-à-dire qu'on n'est plus limité à une nanoseconde, mais on est proche de la picoseconde. On peut retourner l'aimantation en une picoseconde. Et on utilise déjà dix fois moins d'énergie. Donc ça, ça nous donne, ça nous permet de dire qu'il y a un potentiel dans cette technique. Alors est-ce que demain, est-ce que vous pouvez ressortir de cette salle en disant « Ah oui, je sais exactement comment ils vont retourner l'aimantation dans les disques durs l'année prochaine ? Ils vont utiliser des lasers femtosecondes ? » Ben non. Parce que le problème du laser femtosecondes, il fait la taille de cette table-là et il coûte un demi-million d'euros. Et donc, pour l'instant, vous ne pouvez pas le faire rentrer là-dedans et si vous ajoutez un petit million d'euros par disque dur, ça va être un petit peu cher. Mais non seulement, fondamentalement, c'est extrêmement intéressant, mais c'est un potentiel d'application. Alors même, juste là, c'est une publication qu'on a fait cette semaine où là, on montre qu'il n'y a pas besoin de cette lumière. Cette lumière polarisée permet de retourner l'aimantation, mais on peut le faire aussi avec des électrons polarisés et dont la durée de pulse est aussi de quelques femtosecondes. Donc arriver à faire des pulses de courant de quelques femtosecondes, ça, ça n'était pas possible il y a très peu de temps et donc on est utilisé pour retourner l'aimantation. En termes d'énergie, il y a aussi d'autres possibilités et elles peuvent venir de la compétition entre l'homme et puis la machine. Vous savez qu'il n'y a plus aucun jeu auquel l'homme s'est joué où il peut gagner contre la machine. Le dernier, c'était le jeu de Go et en mars 2016, il y a une machine qui a gagné contre le meilleur joueur de Go. Donc voilà, il n'y a plus un jeu qui lui résiste. En revanche, derrière cette machine, il y avait ça et ce qui a permis aux joueurs de jouer, il y avait ça. Et la grosse différence, c'est la consommation d'énergie. C'est-à-dire que notre cerveau, en termes d'efficacité énergétique, est un million de fois meilleur. Il y a besoin d'un million de fois, 20 watts en suffit par rapport à 20 mégawatts pour la machine. Et donc, il y a beaucoup de travail qui aujourd'hui est réalisé sur le fait de recréer des systèmes de synapse à l'échelle des atomes, etc., pour permettre de ressembler aux calculs neuronaux qui peuvent être faits. Et donc, de là, on espère effectivement pour certains calculs une amélioration très importante en termes d'énergie. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là en vous remerciant beaucoup. Pour remercier, je pense aussi montrer la revue du Palais d'adécouverte du mois de septembre-octobre où vous retrouverez, il y a un article sur les disques durs, l'histoire, le principe de stockage et donc, vous retrouverez pas mal de choses que je vous ai racontées. Le fait de vous montrer cette couverture, vous voyez aussi Jean Perrin. Et donc, ça me permet de remercier l'ensemble des gens qui travaillent dans le groupe de recherche et surtout, Hélène Fischer qui vous a fait la présentation et qui a obtenu le prix Jean Perrin de la Société française de physique hier soir. Voilà. Avec ça, je vous remercie. Merci beaucoup. Nous allons passer aux questions. Donc, le micro est à vous. à propos des autres types de mémoires qu'il y a justement dans les téléphones qui ne sont pas des disques, quel est le principe ? Alors, un grand nombre de ces... Donc, la question de savoir quels sont les autres types de mémoires. Donc là, c'est basé sur le magnétisme, donc les boussoles et la plupart des autres mémoires sont basées sur la charge électrique. Donc, il y a un certain nombre qui sont en fait des condensateurs. Avec un condensateur, vous pouvez mettre des charges négatives d'un côté ou de l'autre et ça vous fait votre zéro ou votre 1. Donc, c'est plus basé sur la charge en général et plus proche de l'industrie du semi-conducteur que ce qu'on peut retrouver sur les mémoires magnétiques. Et donc, il y a toujours une compétition entre ces différents types de mémoires. Donc, la mémoire flash qui a remplacé pas mal des disques durs. Mais son coût est encore dix fois plus important que les disques durs. C'est pour ça que dans le cloud et tout ça, on est encore sur des disques durs. Bonjour. En fait, j'avais une question. Qu'est-ce qui peut abîmer la mémoire qui est stockée dans les data centers ? En fait, si on débranche l'électricité, je suppose que l'information va être gardée. Mais à part ça, qu'est-ce qui peut abîmer et qu'est-ce qui peut menacer l'information et le stockage ? Merci pour votre question parce que ça me permet de rebondir sur une chose. Un point sur lequel je n'ai pas assisté, c'est que si vous avez un moment magnétique, là, ce qu'on vient de dire, c'est effectivement si je m'en vais et que je reviens dans une heure, mes pôles nord et mes pôles cieux seront toujours au même endroit. Et donc, si votre data center vous débranchez, vous revenez, essayez toujours. Si vous avez des mémoires qu'on appelle volatiles et qui sont basées sur la charge, vous avez une batterie, ça va se décharger et donc, vous avez des phénomènes comme ça. Et donc, si vous débranchez, là, vous perdez la mémoire ou il faut la rafraîchir. Donc ça, c'est un des grands intérêts de ça. Alors après, ce que j'ai dit, c'est un des problèmes, c'est que lorsque l'on réduit la taille, l'agitation thermique peut vous faire retourner ça comme ça. Et donc, dans les data centers, ou dans le disque dur, le constructeur, lui, il doit garder l'information pendant 10 ans. C'est-à-dire qu'on a travaillé sur les matériaux pour avoir ce fameux cas, vous savez, la constante d'anisotropie, telle que l'aimantation, elle reste pendant 10 ans. Et donc, ce n'est pas des hiéroglyphes. Ce n'est pas non plus de l'information qui est mise dans la pierre où on peut revenir mille ans après, retrouver l'objet et voir l'information. si on nous trouve, on trouve notre civilisation dans le bilan et que quelqu'un déterre ça, il n'y aura plus rien du tout de suite. Donc ça, ça va durer 10 ans. Donc voilà, ça c'est un des soucis. L'information peut être perdue simplement par le temps et par le fait qu'il y a de l'activation thermique. Ce qui veut dire que nos photos de vacances qui sont stockées, c'est valable 10 ans, c'est ça ? C'est ça, c'est valable 10 ans. Donc après, si vous les reprenez, vous les restockez, etc., à chaque fois, ça remet ça à zéro. Mais le point, c'est d'avoir utilisé une constante d'anisotropie telle qu'on est 10 ans. Et alors, là-dessus, si vous avez un certain volume qui permet de garder pendant 10 ans, si vous multipliez le volume par 2, eh bien, ça va garder l'information pendant 10 puissance 18 secondes, l'âge de l'univers. Par contre, si vous divisez ce volume par 2 pendant 8 secondes, et donc là, ça ne fait plus une mémoire telle que vous la souhaitez. Mais en même temps, si je comprends bien, si on prend un disque dur, par exemple, et si on le chauffe, du coup, l'information, elle est perdue. Exactement. Il y a une température limite, j'imagine, à ce moment-là, à ne pas dépasser. C'est-à-dire qu'il y a deux choses qui jouent. Il y a mon énergie que j'ai écrit KV, donc la constante d'anisotropie, le volume, et puis de l'autre côté, la température. Vous montez la température, vous avez des chances que ça se retourne. Vous montez K, ça va rester comme ça. Vous augmentez V, ça ne va pas bouger non plus. Vous diminuez V, ça risque de tomber. Mais concrètement, par exemple, quelqu'un qui met son disque dur dans une voiture en plein soleil l'été, oui, c'est 40 degrés, ça risque. Les gens d'un certain âge se rappellent de cassettes. Oui. Et quand on laissait les cassettes devant le pare-brise pendant un moment, les chansons ne ressemblaient plus à grand-chose. C'est exactement ça. Ah oui, d'accord. Oui. Alors, on a parlé d'avoir soit un champ qui est dans un sens ou dans l'autre, mais est-ce qu'on pourrait avoir des valeurs intermédiaires plutôt qu'une valeur positive ou une valeur négative ? Alors, ce que je pense que vous discutez là, c'est du stockage binaire. C'est-à-dire que là, on n'est que sur un 0 ou un 1 et on stocke tout en 0 ou un 1. Et donc, il y a effectivement du travail qui est réalisé en laboratoire et puis un peu dans l'industrie, de trouver des mémoires qui n'auraient pas seulement que deux états, mais qui pourraient en avoir beaucoup plus. Et là, effectivement, on pourrait stocker beaucoup plus d'informations parce qu'on n'aurait pas que deux états, un 0 ou un 1, mais un certain nombre. Donc, c'est des choses qui sont étudées, mais jusque-là, on en a parlé pendant... Ça fait bien 20 ans qu'on parle de ça et il n'y a rien qui arrive vraiment. Mais effectivement, c'est une très bonne question et ça permettrait de résoudre pas mal de problèmes. Je crois qu'il y avait une question. Je ne sais plus où. Ah, là-bas. Attendez. Oui, j'observe que vous descendez de plus en plus au niveau de Langström. Et donc, vous allez à la taille de l'atome, en fait. est-ce que tous les problèmes de physique quantique ne vont pas limiter, en fait, toute cette affaire ? Donc, votre question est tout à fait juste. Là, on est quand même assez loin encore de Langström. C'est-à-dire que là, on est plus sur 10 nanomètres. 10 nanomètres, c'est 100 angström. Et 100 angström, effectivement, c'est la taille de l'atome. Donc, par exemple, on peut se dire qu'une fois qu'il faudra stocker sur un atome, il y a un certain nombre de problèmes. Et puis, en plus, c'est tout à fait ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'on arrive à des tailles caractéristiques de physique de la mécanique quantique. Et là, effectivement, il y a un grand nombre de choses qui arrivent. Et donc, en termes de recherche fondamentale, c'est extrêmement intéressant. Alors, ici, c'est extrêmement intéressant pour le nanomagnétisme parce qu'on arrive à des longueurs caractéristiques du magnétisme. On a parlé de la longueur de diffusion de spin. Il y a aussi de longueur d'échange enfin, un certain nombre de choses où c'est extrêmement intéressant parce que ce n'est pas seulement plus petit. Parce que ça serait, on pourrait décrire avec la physique que l'on connaît où ça serait très proche de ce dont on a l'habitude si c'était vraiment ça. C'est-à-dire que, en fait, c'est comme ce qu'on a l'habitude mais juste plus petit. Ça ne serait pas si compliqué pour notre tête. On y arriverait, on comprendrait. Mais là, ce n'est pas seulement plus petit. Il y a des phénomènes qui arrivent à ces échelles-là qui n'existent pas à des échelles autres. Et un certain nombre qui sont décrits par la mécanique quantique. Vous avez tout à fait raison. Y a-t-il encore d'autres questions ? Monsieur, j'arrive. Question bête peut-être. Qu'est-ce qu'on gagnerait sur mettre un disque dur dans un frigo, à la température d'un frigo en temps ou bien à la température de l'air liquide, par exemple ? Il n'y a pas de question bête et celle-là n'est pas du tout puisque, effectivement, une des réponses qui étaient proposées c'est que... Donc, ce qu'on vient de dire, c'est que si on essaye de réduire les tailles, il faut augmenter la constante d'anisotropie et puis il y a le problème du champ magnétique, etc. On n'en s'en sort plus. On n'a qu'à descendre la température. Donc, on n'a qu'à mettre avec des fluides cryogéniques pour réduire la température. Il y a eu des propositions comme ça. Il semblerait que là aussi, théoriquement, mais même si ça marchera, c'est-à-dire qu'évidemment, si vous réduisez fortement la température, vous allez à la température de l'air liquide, par exemple, eh bien, on pourra réduire les tailles de manière bien plus importante. Techniquement, et puis en termes aussi économiques, et c'est quand même un élément... Alors, ce n'est pas de la physique, etc., mais c'est quand même un élément moteur de toutes ces technologies-là. Vous ne pouvez pas... Mais effectivement, c'est des choses qui sont discutées encore plus dans l'ordinateur quantique, etc. Et en termes de transmission d'informations, est-ce qu'on est beaucoup moins limité en termes d'ordre de grandeur ou est-ce qu'il y a aussi des problèmes qui se... Je n'ai pas bien entendu. En termes de transmission, c'est ça ? Là, on parle du stockage, mais à partir du moment où les données sont stockées, on va potentiellement vouloir les transférer à un moment. Et donc, est-ce qu'il y a des problèmes ? Oui, il y a des problèmes... Alors, oui, c'est clair que c'est un problème. Et clairement, avant de continuer, ce n'est pas du tout mon domaine, donc j'en sais peu. Mais c'est vrai que... Et c'est là où vient, par exemple, la 5G, c'est être capable d'avoir des flux d'informations plus importantes. Si on n'est pas assez à la fibre optique, etc., c'est bien pour pouvoir transmettre l'information. Et puis surtout, vous la transmettez, il ne faut pas en plus que ça vous coûte de l'énergie parce que si vous perdez de l'énergie à chaque fois que vous transférez de l'information, ça va s'accumuler. Donc, c'est des problèmes qui sont essentiels. Par contre, je ne connais pas les derniers... J'avais une question sur l'échelle des vidéos que vous avez montrées de l'effacement au laser, enfin, de ce que vous avez fait avec le laser. Alors, effectivement, ça, c'est une question importante et j'aurais dû le mentionner, c'est quelle est la taille de ce laser ? Alors, aujourd'hui, la taille du spot laser, elle fait 50 micromètres. Donc, 50 micromètres, c'est beaucoup. C'est beaucoup par rapport aux nanomètres dont on parle. Et la question, elle est d'autant plus importante que, donc, si c'est 50 micromètres, je vais voir un industriel et il va me dire mais ça ne me sert à rien 50 micromètres, je veux essayer d'écrire sur 10 nanomètres. Qu'est-ce que vous voulez me faire avec 50 micromètres ? Alors, je peux toujours lui dire il suffit de faire plus petit. Non, non, non. Si vous êtes avec de la lumière qui est visible, on ne peut pas focaliser un spot de lumière sur une taille qui est plus petite que sa longueur d'onde. Donc, dans ce cas-là, ça serait proche d'un micromètre. Avec cette lumière-là, focaliser mieux qu'un micromètre, c'est très difficile. Donc, voilà ce qu'ils devraient me répondre. Alors, maintenant, il y a d'autres techniques qui s'appellent de la plasmonique où vous avez des ondes de surface qui permettent de focaliser puisque c'est exactement ce qu'ils ont réussi à faire dans le cas des disques durs. Ce problème de focaliser la lumière, vous voyez, ce schéma, il est très schématique et ce n'est pas possible de faire ça. il faut avoir un système qui... Donc, vous avez de la physique des placements, je crois que j'ai dit magnonique, et donc c'est plasmonique, c'est des placements. Donc, le 1, sur ce que j'ai présenté, c'est gros, c'est 50 micromètres et c'est important parce que pour des applications, il faudrait être capable de réduire et ce n'est pas trivial. Encore une question. Est-ce qu'il existe une documentation sur tout ce que vous avez dit ? Est-ce que vous avez écrit des livres, par exemple, au sein de votre équipe qui pourraient nous... qui nous permettraient de revoir un petit peu tout ça dans le cadre de la lecture ? Alors, pour être très clair, la littérature qu'on produit en général, ce sont des articles de revues scientifiques et donc, il faut un background scientifique relativement important pour comprendre ces revues-là. Oui, je pars pour le pro-SAN. Voilà. Et donc, le travail qu'on a essayé de faire avec Hélène justement sur... dans la revue du Palais de la Découverte, il y a deux articles, donc il y en a un pour ce bimestriel et un sur le prochain, un qui est plus sur l'histoire du stockage de l'information, donc plutôt le début de ma présentation et le deuxième qui est plus sur la deuxième partie de la présentation. Donc, je crois que... Ça, ça... Ouais. En librairie, mais le problème, c'est qu'en ce moment, c'est que la librairie, elle est fermée avec le Covid. Il n'y a pas des choses en ligne pour l'instant ? Non ? Il n'y a rien en ligne sur ces... Non ? D'accord. Ouais. Après, il y a des éléments qui sont effectivement des éléments de recherche fondamentales qui sont... Beaucoup de choses que j'ai présentées sont des articles de revues scientifiques et c'est un petit peu âpre pour un nom spécialiste dans le sens où dans des domaines proches, moi, je ne serais pas capable de lire non plus. Alors, pour la science, il y a une partie sur la Spintronic. Donc, sur la partie Spintronic qu'Hélène a présentée, il y a plusieurs revues qui ont déjà traité de ça et donc que vous pouvez trouver assez facilement. Vous allez sur Google, vous tapez Spintronic et donc, il y a pas mal de revues qui ont travaillé là-dessus. Il y a pour la science et la science et l'avenir qui a fait aussi quelque chose, je crois. Et puis, voilà, il y a différents... D'accord. Encore une dernière question, peut-être ? Non ? Ah, si, monsieur. Bon, écoutez, allons-y. C'est peut-être un peu éloigné, mais est-ce que vous avez approfondi la structure du champ magnétique ? Alors, je... Je ne comprends pas très bien votre question, dans le sens où je ne sais pas ce que ça veut dire la structure du champ magnétique. Oui. Alors, quand vous avez... Vous parlez, parlons d'électrons, on voit très, très bien, il y a des électrons. En physique quantique, on a une structure, etc. Mais en magnétique, on parle de champ magnétique, mais on n'a pas derrière une image, les photons qui sont, par exemple, constitutifs de ce champ. Bon, c'est vrai que... Bon, alors, sur les champs, il y a beaucoup de choses qui ont été faites, il y a la théorie des champs, etc. Alors, peut-être que le plus simple, le plus simple pour... Donc, le champ magnétique, souvent, ce que l'on représente, c'est des flèches comme ça. Et ce que l'on peut dire, c'est que ça serait l'effet, ce champ magnétique, on va pouvoir observer son effet uniquement si vous approchez un autre aimant. Donc, c'est dans ça que l'on peut... Mais ça permet une description. Et donc, effectivement, là aussi, si vous apportez des électrons qui ont une certaine vitesse et qui viennent près d'un champ magnétique, eh bien, ils vont être déviés. Et donc, là, vous allez retrouver... Vous allez pouvoir démontrer qu'il y avait bien un champ magnétique. Plus de questions ? Eh bien, écoutez, je vous remercie de vos participations respectives, aussi bien les conférenciers que le public. La première. Ah, si, il y a encore des questions, alors. Oui. Ça vient. Voilà. Et il y a le site... Ah, un petit camembert. Et si vous voulez aller sur le site de notre équipe, vous pouvez avoir aussi des informations un petit peu sur ce qu'on fait et le type de recherche que l'on fait. Très bien. À mon côté, je vous remercie. Merci bien. Applaudissements. 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 Applaudissements.